Hey what's up, j'espère que tu vas bien et que tout se passe bien et que tu fais les choses bien Aujourd'hui une nouvelle vidéo, d'ailleurs je sais pas comment appeler ce format de vidéo En fait c'est un vlog, sauf que je te rends compte ma journée mais je vis pas la journée avec toi tu vois Donc ouais c'est un vlog de fin de journée voilà, on va appeler ça comme ça, un vlog de fin de journée Ma journée c'est commencé normalement, je me réveille à 13h tu vois, heure normale pour se réveiller pour moi Et je sors Instagram pour répondre aux messages et tout Et je vois, il y a un frère moi qui m'envoie une vidéo Il m'envoie la vidéo de la file d'attente pour rentrer à On Air Fitness à 13h Je me suis dit à 13h il y a une file d'attente, à 13h 13h normalement c'est une heure où quand tu vas à la salle, il n'y a que toi le patron, il n'y a personne d'autre tu vois Sinon il y a le mec du ménage, il voit la fin, il n'y a personne d'autre Là il y avait une file d'attente à 13h J'imagine même pas à 15h, même pas à 16h Donc ça déjà je me suis dit, aujourd'hui je vais pas à la salle, c'est mort Donc je suis pas là à la salle Mais si tu me suis sur Instagram, j'avais commencé un petit montage d'un produit MyProtein Parce que tu vois, en tant que vidaste, je m'entraîne un peu à faire quelques contenus publicitaires Parce que c'est des contenus qui peuvent rapporter pour plus tard, tu vois On sait jamais si je touche un peu la publicité Et j'ai décidé de m'entraîner et de faire le montage Bah tiens, je te montre ce que ça rend Donc voilà, en gros j'ai fait une petite tentative de pub J'avais du zinc, magnésium, MyProtein Je me suis dit, je vais faire une petite composition Je vais voir ce que je peux faire pour le mettre en valeur en avant Et voilà, ça a donné ça Bon j'espère quand même que t'as aimé Moi je trouve qu'il y a beaucoup de points à améliorer C'est pas encore ce que je veux donner Mais sans entraînement, on n'évolue pas Et je me suis entraîné J'avais aussi un appel en vidéo pour un projet client Qui risque de prendre un peu de temps Tu vois, et on a pris combien de temps ? On a pris peut-être 30-40 minutes au téléphone Donc je pense qu'avec tout ça, on était vers les 15h Et là je me suis dit, bon, soit je commence mes programmes avancés Ou alors mon programme pour les pompes freestyle D'accord ? Ou sinon je me fais une petite séance détente au garage Pour voir ma condition physique Et bien évidemment, les trucs qui prennent du temps comme les programmes Je n'ai pas fait maintenant, tu vois Je me suis dit, ça, ça sera en mars Je suis parti au garage Et je me suis fait une petite séance détente, d'accord ? Histoire de voir ma condition physique Parce que moi, ça fait longtemps que je ne me vois pas encore torse nu, congestionné et tout Parce qu'à la salle, je suis tout le temps habillé, même dans les vestiaires Tu vois, je ne me déshabille pas, je ne me regarde pas au miroir, torse nu Je vois juste mes bras et rien d'autre Donc là, ça m'a permis de voir ma condition physique Là, attends, là, je mets juste la vidéo Pour que tu vois avec moi la séance que j'ai fait Normalement, tu as de la chance Parce que là, j'ai filmé avec la caméra et les objectifs Que j'utilise pour filmer mes clients Donc la qualité Là, on sera dans une bonne qualité sur cette chaîne J'ai travaillé les bras tranquillement avec le Curl Biceps Bar Z La meilleure barre, ok ? La meilleure barre pour les bras, pour moi J'ai commencé à habiller tranquillement Et après, quand j'étais chaud Je me suis mis torse nu Histoire de voir les bras, la condition Et je me sentais plutôt bien Sachant que je me suis mis dans une ambiance Avec du son derrière, grosse musique On va dire que j'étais dans mon élément Ensuite, j'ai fait quelques tractions Tranquillement Mais ce qui est bizarre C'est qu'au garage Comme ma barre, elle n'est pas stable Si tu veux, si c'est une cage qui tremble un peu Quand tu fais tes tractions J'ai l'impression que j'ai moins de prise Tu vois ? C'est bizarre de faire des tractions J'ai l'impression que c'est dur En salle, les tractions, je les fais easy Mais là, j'ai l'impression que j'ai galéré niveau traction Mais bon, j'ai quand même pu faire mes tractions Et c'était pour voir aussi mon évolution au dos D'accord ? Parce que le dos, je rappelle, c'est un retard C'est un retard de fou En fait, quand je dis que c'est un retard Mon dos, c'est que quand tu vois mes bras Et mon dos Je ne sais pas bosser de la même manière Quand tu vois mon physique en entier Que tu vois mon dos Tu te dis, ouais, il n'a pas de dos Malheureusement Donc le dos, je le tabasse Je le tabasse et je le tabasse Et j'ai pu, on va dire, un peu le rattraper Dans tous les cas, tu le verras Après, avec un exercice dos Juste après ça, j'ai fait un petit point physique Un petit point pour voir Où j'en suis au niveau de ma shape Et aussi, qu'est-ce que je vais faire En cas de régime ou sèche Tout dépend Comment tu dis les choses Et honnêtement, je le trouve plutôt bien Plutôt bien Pour un mec nati, je me trouve plutôt bien Certes, il manque encore le haut d'épec Même si je le fracasse Tous les jours à la salle Mais bon, je l'aurai un jour Normalement, si tout va bien Au niveau du dos, ben voilà Au niveau du dos, ben j'ai pas le dos Que je veux malheureusement J'ai un dos, on va dire Pas assez épais Pas assez volumineux J'ai des petites vergitures quand même Vers l'arrière-épaule et tout En bas Mais ça, je pense qu'on a tous à ce moment-là Parce que c'est en vrai qu'il bouge Beaucoup quand tu prends Et tu perds du poids Bon, après ça, je te cache pas J'ai pris la barre aux aides Et je me suis dit Je vais bosser mes bras Histoire de voir La congestion que ça me fait Ben oui, ben c'est important Parce qu'en top nati Tu vois, t'es pas tout le temps congestionné Et la congestion est par vite de fou Donc j'ai fait une petite série Tranquille Et j'ai bien contracté Histoire de voir Où j'en suis D'accord C'est important C'est pour ça que Je dis à tout le monde Il faut se filmer Il faut se filmer en muscu C'est en filmant que tu te vois évoluer C'est très important Et là, j'ai vu Les veines sont apparentes Je suis bien Bon, les abdos En fait, il me manque vraiment Juste Juste, juste, juste Je surveille mon alimentation Juste ça Pendant un mois Ok, juste un mois Et j'ai un putain de six spots Juste ça Et on va le faire Je sais pas quand Mais on va le faire Bon, mais je te cache pas Que quand j'ai vu mon dos Juste après Je me suis fait Bon, mon dos est passé Congestionné J'ai fait juste des tractions Donc je suis parti Avec ma machine multifonction Et j'ai fait du tirage A la poulie haute J'ai commencé avec du nuque Tu vois, directement Et après J'ai ramené au torse Direct Pour bien travailler le dos Et j'ai pris La prise large Il me semble Ouais, j'ai fait de la prise large Histoire de bien bosser La largeur du dos Histoire de voir aussi Mon dos congestionné Dans ces mouvements là Parce que ça C'est des mouvements En fait Où c'est rare Que tu te vois à la salle Comme ça Parce que si mes torses nus À la salle Voilà Moi j'aime pas du tout À part quand je suis tout seul Mais quand il y a du monde Je suis pas un mec qui fait ça de base Donc là on va dire Là je suis à l'aise Je suis à la maison Je suis bien Dans le home gym Je peux faire ça Et je voulais voir mon dos Dans ce mouvement là Parce que en fait Quand tu te vois Torse nu T'as des muscles qui sort Certains tu les as débloqués D'autres tu les as pas encore débloqués Il y en a qui sort que dans le mouvement Malheureusement Et moi je veux que ces muscles là Ils sortent quand je suis au repos aussi Bah oui Sinon ça sert à rien Du coup J'ai vu quand même Que j'ai une bonne base Au niveau du dos Mais C'est pas assez Et on va bosser dur Pour débloquer Les autres parties du dos Ensuite J'ai vu mes barres à gypses Et je me suis fait Tiens ça fait longtemps Que j'ai pas fait des gypses Donc j'ai tapé une série de gypses Pour voir si j'étais toujours aussi à l'aise en gypses Bon je te cache pas des gypses J'en fais un peu à la salle Donc Voilà Je savais que j'étais à l'aise en gypses Mais ces barres là Ça faisait longtemps que je les ai pas faites Donc Voilà J'ai fait un peu de gypses Histoire de voir ma forme Et ensuite Je me suis fait Tiens Et si je faisais mon exercice Que Enfin de quand j'étais maigre Tu vois Gypses plus abdos Ça c'est un très bon exercice Gypses plus abdos C'est un très bon exercice Et c'est difficile A la base ça Anecdote Ça j'ai vu une vidéo au state Tu vois J'ai vu des prisonniers le faire Et je me suis fait Non Ils ont du flow quand ils font ça Donc moi aussi je vais le faire Gypses Hop Relevé de jambes Qui va travailler le bas des abdos Gypses Reveil de jambes Le bas des abdos Franchement c'est un très bon exercice En plus tu vois Le corps Il est bien congestionné Après tu vois Et même dans l'exercice Je trouve que ça fait Assez classe Bon après voilà Ma chance c'est fini là Parce que j'avais peur Et comme il commençait à faire tard Tu vois A partir de 15h Ça va très vite Le soleil il se couche Et comme je suis dans un garage Éclairé à la lumière du jour Donc quand il y a plus de lumière Plus de lumière C'est fini Et quand il commence à avoir des pixels Moi j'aime pas Sur l'image Donc Je me suis fait J'arrête cette séance Enfin c'était même pas une séance C'était un petit entraînement Une petite remise en forme On va dire J'arrête cette remise en forme Et je rentre pour me reposer Tranquillement Et Bah quand je suis rentré Bah j'ai refait un petit montage Pour un client Voilà Parce qu'il avait besoin D'un montage Il m'a envoyé des rushs Et je lui ai fait un petit montage J'ai envie de faire Pour qu'il soit content Et voilà Là tu vois Là regarde Il est Minuit 45 Ok Je sais pas si tu vois bien Minuit 45 Ok Demain 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 J'ai un entraînement de prévu Avec Deux frérots A moi A 9h D'accord A Honor On va peut-être aller au club de Montreuil Mais A 9h Tu vois clairement 9h en salle Il est Minuit 45 Sachant que ce montage là Je vais le faire ce soir Donc je vais dormir sur l'écoute de 2h Et dans tous les cas Je sais que je vais pas dormir maintenant Mais Voilà ça me fait déjà chier ça Parce que je sens que Je vais avoir mal Parce que On a un frérot qui a l'habitude de se réveiller à 6h ou 5h Et fracasser des bars Tu vois Moi il me faut au moins deux repas dans le ventre Sinon j'arrive pas C'est trop dur Bon je sais pas si une vraie vidéo A été prévue au programme Mais je pense que Voilà déjà ce qui est sûr C'est qu'il y a un de mes frérots Qui a remis sa caméra Pour faire du contenu En story Instagram Des réels Des Voilà Du contenu qui marche Tu vois sur Instagram Sportif Donc moi je vais voir C'est soit je fais une vidéo YouTube De séance Ou soit je fais pareil Des réels Des TikTok Des trucs Des trucs qui fonctionnent Tu vois On verra ce que je vais faire Mais dans tous les cas Que je fasse une vraie vidéo Ou des contenus qui marchent Je vais te montrer ça Bah oui Demain Enfin Après cette vidéo là Parce que j'ai beaucoup de fois demain En plus c'est vraiment demain Parce que là Il est Il est Il est minu passé Donc Demain Ouais Ça sera la vidéo de cette journée là Ah je t'ai dit Jusqu'au 28 là On fera des vidéos en mode posé On fera des vlogs Des vlogs de la nuit On fera ça Bon moi je pense que je t'ai tout dit Pour cette vidéo d'aujourd'hui Ok Si t'aimais cette vidéo Mets un petit like Mets un commentaire Ça fait super plaisir Abonne-toi à la chaîne Si c'est pas fait Mais aussi A mon compte Instagram D'ailleurs Merci à tous ceux Qui me suivent Qui m'ont des messages Je réponds à tout le monde Merci beaucoup pour la force Et le soutien Merci beaucoup On fait les choses Bien C'est important Bon Moi je te dis A la prochaine Pour la suite Enfin du mois à demain Clairement A demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada